La sombre vérité de Jean-François Garraud, qui ne veut pas que quiconque sache. Jean-François Garraud était un acteur talentueux, aimé et respecté en France pour ses performances mémorables au cinéma, à la télévision et sur scène. Pourtant, derrière le talent et le succès, se cachait une vie personnelle difficile et tumultueuse, marquée par des luttes contre l'alcoolisme et la maladie. Cette histoire explore la vie tragique de Jean-François Garraud, en mettant l'accent sur ses luttes personnelles et professionnelles, ses relations, sa mort et son héritage. Nous découvrirons comment cet acteur brillant a surmonté de nouveaux obstacles, mais a finalement succombé à la douleur et la tragédie. Jean-François Garraud est né en 1946 dans la ville de Toulouse, dans le sud de la France. Fils d'un militaire et d'une mère au foyer, il a grandi dans une famille modeste mais aimante. Très jeune, il a montré un talent pour le théâtre, participant à des spectacles scolaires et à des pièces locales. Encouragé par sa famille et ses amis, il a poursuivi sa passion pour l'art dramatique et est rapidement devenu un acteur talentueux. Après avoir étudié au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, Garraud a commencé à travailler dans des théâtres locaux et régionaux. Sa première grande performance a eu lieu dans la pièce « L'histoire du soldat d'Igor Stavinsky » où il a joué le rôle principal. Sa performance a été saluée par la critique et lui a valu une reconnaissance rapide. Au fil des ans, Garraud a continué à travailler sur scène en jouant dans des productions classiques et contemporaines. Il a également commencé à travailler dans des films apparaissant dans des rôles secondaires dans des films tels que « La guerre des étoiles » de Georges Lucas et « La dentelière » de Claude Goreta. Bien que ses rôles aient été relativement mineurs, ils ont permis à Garraud de se faire remarquer par des réalisateurs et des producteurs qui ont commencé à lui offrir des rôles plus importants. Au cours des années 80, Garraud a connu une percée importante dans sa carrière grâce à sa performance dans le film « Police » de Maurice Pialat. Dans ce film, il a joué un policier corrompu qui se trouve confronté à son propre sens de la morale et de la justice. Sa performance a été acclamée par la critique et a valu à Garraud le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes en 1985. Cette reconnaissance a été un moment décisif pour Garraud qui a pu se faire remarquer par des réalisateurs internationaux et poursuivre une carrière cinématographique fructueuse. Garraud a commencé à consommer de l'alcool et des drogues à un jeune âge et ses problèmes de dépendance ont continué à le hanter tout au long de sa vie. Ses addictions ont souvent eu un impact négatif sur son travail et ses relations. Il a dû lutter contre elles pendant des années. En 1987, Garraud a été diagnostiqué séropositif, à une époque où le VIH était encore mal compris et très stigmatisé. Cette nouvelle a eu un impact majeur sur sa vie et sa carrière et a parfois rendu difficile pour lui de travailler sur des projets cinématographiques et télévisuels. Malgré son succès en tant qu'acteur, Garraud a connu des difficultés financières tout au long de sa vie. Il a souvent dû travailler sur des projets peu rémunérés pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et a même été contraint de vendre certains de ses biens personnels pour rembourser ses dettes. Garraud a souffert de dépression tout au long de sa vie ainsi que de troubles mentaux non diagnostiqués. Ses problèmes ont souvent rendu difficile pour lui de maintenir des relations saines et stables avec les gens autour de lui. Garraud était ouvertement homosexuel à une époque où cela était encore très stigmatisé en France. Cette orientation a parfois limité ses opportunités professionnelles et a également entraîné une certaine discrimination et stigmatisation de la part de certaines personnes. Dans les années 70, Garraud a épousé l'actrice Dominique Laborrier avec qui il a eu une fille, Emma. Cependant, leur mariage a été tumultueux en raison de leurs problèmes de dépendance et de la nature volatile de leurs relations. Ils se sont finalement séparés dans les années 80. Jean-François Garraud est décédé le 9 juillet 2020 à l'âge de 74 ans, déçu d'un cancer. Sa mort a été considérée comme une perte tragique pour le monde du théâtre et du cinéma français. Il avait également été diagnostiqué avec un cancer de la gorge qui avait nécessité une intervention chirurgicale. Sa mort a été largement saluée par ses collègues et amis du monde du cinéma et du théâtre qui ont reconnu son talent et son dévouement à son art. Sa vie et sa mort tragique ont été un rappel de la fragilité de la vie et de l'importance de la persévérance et de la passion pour atteindre ses objectifs dans la vie. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en découvrir d'autres sur les artistes talentueux et inspirants du monde du cinéma et du théâtre, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Rejoignez notre communauté et ensemble continuons de célébrer la beauté et la puissance de l'art. Merci de votre soutien.